Je développe. Quel est l'intérêt de cette image ? Tout d'abord, n'oublions pas que tout ce qui a été créé par l'homme en matière de technologie est toujours, à un moment ou à un autre de l'histoire, exploité par ou pour une minorité, puis mis à disposition de tous sur le marché. Aujourd'hui, la pertinence de la technologie remplace le poste de travail pour une part de plus en plus importante, et cette réalité est irréversible. Donc en haut à gauche, nous avons un camion poubelle. Il fut un temps où les éboueurs allaient chercher la poubelle, la renversaient dans la benne, puis la replaçaient. Un jour, le travail de renversement a été effectué par un outil, un bras mécanique. Aujourd'hui, ce bras équipé de détecteurs est capable de reconnaître la poubelle, de s'en saisir, de la vider et de la replacer. Donc, disparition des éboueurs. Au milieu, nous reconnaissons une chaîne de montage, là en l'occurrence c'est une chaîne automobile. Cette image est devenue commune, et nous savons tous qu'il y a de moins en moins d'ouvriers sur les chaînes de montage. D'ailleurs, sur celle-ci, il n'y en a même pas besoin du tout. La troisième image, peut-être un peu moins connue, représente un doc. On peut s'apercevoir rapidement qu'il n'y a aucun docker. Non seulement il n'y a pas de grutier, c'est-à-dire que la grue fonctionne par programme intégré, mais aucun personnel n'est nécessaire pour l'installation et l'empilement des containers. Toute la chaîne de travail informatisée, robotisée, et répond à une réalité cybernétique. Alors que, rien qu'avec cette première ligne, on peut s'apercevoir que les domaines concernés sont multiples. Les services, par le bien des ordures. L'industrie, par la chaîne de montage. Et le commerce, par le fret. Sur la ligne du milieu, on peut remarquer une nouveauté visuellement surprenante, pour nous, Européens, car nous ne sommes pas encore habitués aux robots humanoïdes. Voilà ce que les Japonais nomment désormais une secrétaire, puisque ce robot est capable d'effectuer la plupart des tâches administratives. En plus, elle sait faire le café, et voilà. Plus sérieusement, cette machine est également capable de dialoguer. Et son intelligence, l'IA, l'intelligence artificielle, commence de plus en plus à tutoyer la nôtre. Donc, quid des secrétaires ? Qu'en est-il de ce métier dans les années qui viennent ? Pour le secteur de la santé, on peut reconnaître sur l'image de droite une salle d'opération, mais dans laquelle ne se trouve aucun chirurgien, aucun infirmier. En fait, pareil, aucun humain. Le patient est totalement pris en charge par des bras robotisés. Alors évidemment, le corps médical est en amont de la prise en charge robotique, donc avant l'intervention, tout comme en aval, puisqu'il surveille depuis l'extérieur. Mais durant l'intervention, en salle d'op, il n'y a personne. Les trois bras que vous voyez en action sont issus d'un projet nommé Davanshi, comme de Vinci. Donc, si vous désirez plus d'infos ou trouver les sources, elles sont disponibles en ligne. Donc, administration et médecine, deux domaines du secteur des services qui sont en pleine mutation. Pour la troisième ligne, j'ai choisi trois moyens de locomotion. La première vignette, à gauche, c'est l'automobile Google, qui a depuis presque un an maintenant parcouru les Etats-Unis, sans chauffeur. Des milliers de kilomètres et à ce jour, pas un accident. Évidemment, elle est bardée de high-tech, c'est-à-dire des technologies actuelles les plus pointues. Au milieu, nous avons un tracteur nouvelle génération, qui, comme vous pouvez le constater, n'a pas de cabine. Donc, pas d'humain, de la technologie embarquée. Le secteur agricole, qui déjà n'emploie plus grand monde, continue également son développement mécanistique. Enfin, la dernière image, un métro lyonnais, sans machiniste, pas de chauffeur. Comme toujours, pour le moment, des humains sont présents en amont et en aval, à la surveillance, au tableau de contrôle, mais sur le terrain, plus d'humains. Tout ça pour dire qu'en regardant ces huit images concernant les trois secteurs d'activité, on peut se demander s'il y a un certain type de travail d'humain n'est pas en voie de disparition totale, puisque nous n'en avons plus besoin. Alors, pour bien comprendre ce qui se joue aujourd'hui, je vais commencer par exposer l'identification de l'activité rémunératrice, autrement dit du poste de travail. Ensuite, nous l'éclairerons sous un angle historico-économico-politique. Alors, pas de crainte à avoir avec ce mot de 13 syllabes. L'explication sera beaucoup plus simple que la prononciation de ce serpent de mer. Cet angle d'éclairage nous permettra de comprendre ce qui nous arrive et grâce à ces observations, nous pourrons identifier la source du problème, réfléchir à comment nous pourrions l'éradiquer et enfin en déduire les grandes lignes de l'avenir proche. Alors, l'identification. Comme nous le savons, il n'existe que trois secteurs d'activité. Les trois datent d'au moins huit mille ans. Selon les différents domaines de recherche, les différents critères repères, certains scientifiques nous disent sept mille ans, d'autres dix mille ans, dont j'ai fait une cote-part, nous allons dire huit mille ans. Le premier s'appelle le secteur primaire. Il concerne la collecte et l'exploitation directe des ressources naturelles, donc matériaux, énergie, agriculture, pêche. Le deuxième, appelé secondaire, dont le boom est apparu vers 1840, concerne les industries de transformation agissant sur les matières premières. Le troisième, le tertiaire, regroupe les industries de services, donc essentiellement immatérielles, assurances, intermédiations, formations, études et recherches, administration, services à la personne, sécurité, nettoyage, etc. Aujourd'hui, certains parlent d'un quatrième secteur qui serait celui de l'information. Pour moi, il fait partie du secteur tertiaire, celui des services. Mais quatrième secteur ou non, de toute façon, ça ne change strictement rien à ce qui va suivre. Donc en gros, du néolithique jusque dans les années 1900, le secteur primaire est le secteur d'emploi. Plus de 85% de la population active est agricole. Selon les pays de l'Occident, ce pourcentage varie de 75 à 90%. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut avant tout se nourrir et que cette activité sédentarisée accapare énormément de bras humains. Il existe des outils, mais non motorisés, la force est musculaire, humaine et animale, et un peu éolienne et hydraulique, les moulins. Avec l'avènement du moteur, deux choses vont se produire. Les travaux agricoles ne vont plus avoir besoin d'autant de bras, car la machine motorisée va remplacer les bras. Et parallèlement, ce moteur va révolutionner le besoin humain dans les manufactures, les entreprises, à travail en série, et donc la mise en place de la production des biens de consommation à la chaîne et à grande échelle. Ce secteur, le deuxième, lui, va être gourmand de bras, ce qui va provoquer assez rapidement l'abandon des campagnes et le déploiement des banlieues et cités autour des villes, afin que les hommes puissent travailler dans les entreprises. Ce sera un grand bouleversement historique que l'on nommera la révolution industrielle. Alors à ce propos, il y a un écrivain, Stenbeck, qui a rédigé deux romans qui expliquent bien les conséquences de cette mutation, si le sujet vous intéresse. Donc il s'agit des raisins de la colère et des souhaits des hommes. Depuis une bonne trentaine d'années, ce secteur secondaire développe plus que la machine, il développe le robot. Et depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, il est passé à la cybernétique, l'étude de l'information et de l'interaction. Alors une petite parenthèse sur ce mot cybernétique qui effraie encore nombre d'entre nous. Lorsqu'on nous dit cybernétique, on entend cyborg, et quasi de suite nous vient une image de type Schwarzenegger dans Terminator. Alors petit rappel, Hollywood a été créé juste après la Deuxième Guerre mondiale, avec des crédits d'État états-unien, et on vient direct avec la CILIA comme outil de propagande. Alors pas de connotation péjorative, propagande signifie en propagant l'information. Entre autres, la peur étant vendeuse, vendons de la peur. Donc pour la petite histoire, dans le film Terminator, ce robot, au fleuron de la technologie de pointe futuriste, est incapable de rattraper un gamin à vélo. Alors, il faut dire que s'ils avaient pensé à lui mettre ne serait-ce que des roulettes, le film durait moins de 5 minutes. Donc plus sérieusement, tout comme dans les années 50-60, le robot est entré dans les foyers, chacun de nous ayant connu et disposant lui-même d'au moins un robot ménager, qui d'ailleurs n'a jamais pris le pouvoir. Aujourd'hui, nous disposons d'un cyborg dans nos salons. L'imprimante, reliée à notre PC, est un cyborg. Dans les années 80, lorsque l'on souhaitait effectuer une photocopie, on s'apercevait qu'il n'y avait plus d'encre lorsque la page sortait presque non imprimée. On nous va à la machine et on changeait le tonnerre. Qu'en est-il aujourd'hui ? Lorsque vous désirez imprimer, vous envoyez une information à votre ordinateur, qui lui la relaie à l'imprimante, qui elle va lui signifier qu'elle n'a plus d'encre. L'ordinateur va alors vous signaler que l'imprimante lui a dit qu'elle n'avait plus d'encre. Et il va vous falloir passer par votre ordi pour qu'à nouveau, il dialogue avec l'imprimante afin qu'elle aligne les cartouches sur le chariot pour que vous puissiez les sortir. Dans l'absolu, même si ce n'est pas encore le cas, un bras mécanique pourrait même effectuer ce changement de cartouche. C'est-à-dire que l'imprimante ne dialogue pas avec vous, mais avec l'ordinateur. Et c'est par son intermédiaire que vous pouvez avoir accès aux cartouches. Si vous ne cliquez pas sur les bonnes icônes, l'imprimante ne vous reconnaît pas. Donc nous sommes déjà de plein pied dans de la réalité cybernétique, même chez nous. Donc pas de crainte à avoir, comme pour tous, cybernétiques ou pas, c'est l'usage que nous faisons de la technologie qui en fait un outil positif, au sens facilité de la vie, ou négatif, au sens non-respect du vivant. Il en va de même que pour un scalpel, qui peut servir à sauver une vie ou à l'ôter. Ce n'est pas le scalpel qui choisit, mais la main qui le tient ou le programme qui le dirige, dans un cas comme dans l'autre, une tête humaine. Fin de cette parenthèse. Donc la cybernétique regroupe l'informatique, la robotique, la domotique, etc. Et par conséquence, le travail humain s'amenuise dans ce secteur secondaire qu'est l'industrie. Et les 70 à 75% de travailleurs ouvriers, entre guillemets, doivent se reconvertir et partent dans le secteur tertiaire, puisque le secteur primaire, tout comme le secondaire, n'ont plus besoin de bras et même de moins en moins de tête. Les logiciels et la cybernétique prennent le relais des têtes. Aujourd'hui, le secteur tertiaire, fortement informatisé, a amorcé sa mutation robotique et cybernétique. A ce propos, l'exemple de l'autoroute en est une illustration frappante. Aujourd'hui, nous pouvons faire le tour de l'Europe sans avoir besoin de nous adresser directement à quelqu'un. Les services autoroutiers fonctionnent avec un minimum de personnel et à l'avenir fonctionneront avec encore moins de personnel. Vous pouvez entrer sur l'autoroute avec votre carte bleue ou un macaron sur votre pare-brise. De la même façon, vous pouvez faire le plein de carburant, toujours avec votre carte bleue. Nettoyer l'intérieur de votre véhicule, gonfler les pneumatiques, laver l'extérieur de votre auto avec de la monnaie. Accéder au distributeur de boissons et d'alimentation, vous relaxer sur des sièges vibrants, jouer, tout cela avec des pièces. Vous reposer dans un hôtel de type Formule 1, grâce à votre carte bleue. Et enfin, lire les infos des panneaux visuels de sécurité, grâce à la technologie du gobelet marqueur, qui envoie un signal lorsque le niveau d'eau de pluie atteint ses graduations. Donc il pleut, première graduation, attention au risque de forte pluie, deuxième graduation, attention au risque d'inondation. C'est le même principe d'ailleurs pour le vent, avec des petites éoliennes relayées sur des programmes, qui envoient leurs messages aux panneaux. Pour la totalité de ces services, il n'y a pas d'interaction humaine directe. Donc, qu'en est-il des travailleurs pour tous ces services ? Même si l'on dit que le quatrième secteur, celui de l'information, est en plein développement, cette information est plus traitée par la machine que par l'homme. A l'image du moteur de recherche informatique, de type Google, où c'est un programme et non un humain qui répond à votre requête de recherche, nous ne sommes plus du tout à l'époque de la dame du téléphone. Nous sommes dans une époque de robots. De la même façon que c'est un programme, un robot, qui vous répond lorsque vous téléphoniez à un service administratif. Depuis peu, il existe même des robots journalistiques, des robots qui regroupent l'info et la rédigent. Il reste des développeurs de logiciels et autres métiers liés à l'informatique de pointe. Mais là encore, la machine est en phase de devenir plus efficace que l'humain. Aujourd'hui, la machine sait non seulement travailler à la place de l'humain, mais elle sait également réparer la machine et même créer d'autres machines, à l'image des logiciels qui créent des logiciels. Donc cette course frénétique vers le tout-machine est logique, car dans l'absolu, une machine bien construite est plus rapide, plus fiable, moins fatigable et moins cher qu'un travailleur. Une étude de 2013 effectuée au Japon indique qu'un robot travailleur, même le plus cher du marché actuellement, s'amortit en moins de deux ans de salaire ouvrier. Alors on peut se dire, oui mais la machine, ça tombe en panne. On peut répondre, l'humain aussi. Mais même au-delà de ce constat, la machine en panne, c'est très souvent l'obsolescence programmée. C'est le besoin du système économique de renouveler l'outil afin de pouvoir continuer la vente. Alors deux exemples, un sur l'obsolescence, l'autre sur la fiabilité. Autrefois, il y a encore moins de 50 ans, une auto, un réfrigérateur, durait des dizaines d'années, aujourd'hui moins de 15 ans si ça n'est pas moins de 10. Alors pourquoi ? Évidemment pour pouvoir vendre, continuer la chaîne de production, de distribution, de vente, bref ce qui représente au bout du compte le bénéfice, le profit. Donc nous savons faire dans le durable. Après, c'est un choix. Côté fiabilité, par contre, il est rare de rencontrer un accident d'ascenseur. De l'entretien, des pannes, mais rarement d'accident. C'est d'ailleurs un des moyens de locomotion les plus fiables. Locomotion interne, mais fiable. Alors la technologie de sécurité pourrait être appliquée de la même façon à l'automobile, à l'image de la voiture Google. Mais d'un point de vue strictement pragmatique, qu'adviendrait-il des mécaniciens, taux liés, mais également des assurances, de la chirurgie, de la rééducation, voire par extension des fleuristes et même des marbrillés et autres services mortuaires, sachant le profit que génèrent les accidents de la route. Ce serait une catastrophe économique en termes d'emploi. Mais comme dit au début de ce chapitre, tout ce que l'homme a produit se retrouve un jour ou l'autre sur le marché. Première conclusion, par un diagramme. Donc ce diagramme représente les trois secteurs d'activité en pourcentage et pour la France. Alors on s'aperçoit que pour 2007, le secteur primaire occupe 3,9% de la population des travailleurs, le secondaire 23,8% et le tertiaire 72,3%. Alors premier constat, les postes de travail qui existent encore pour le moment sont essentiellement regroupés dans un seul secteur, le tertiaire. Secteur qui par définition concerne surtout des services non rentables financièrement, à l'exemple de l'éducation, la médecine, l'administration, la recherche, etc. Ils sont du savoir-faire, mais ils coûtent de l'argent. Ce qui signifie que soit les moins de 30% de travailleurs comptabilisés sur les deux autres secteurs dégagent suffisamment de bénéfices redistribués pour alimenter ce troisième secteur, soit il faut que ce secteur devienne un secteur rentable. Des services, oui, mais à bénéfice financier. Deuxième constat, ces trois pourcentages additionnés représentent 100% des travailleurs, mais ne laissent pas apparaître le pourcentage des personnes sans emploi. Autrement dit, ce diagramme n'est pas représentatif de la salubrité de la réalité de terrain. Cette réalité consiste en prendre en considération l'ensemble de la population active et non pas que les personnes disposant d'un emploi, 100% des travailleurs n'étant pas 100% de la population active. Donc, qu'en est-il lorsque l'on cherche des pourcentages sur cette population active, c'est d'ailleurs sur les travailleurs plus les non-travailleurs qui sont en santé et en âge de travailler, logique. Je me suis rendu sur le site de l'INSEE, donc l'Institut national des statistiques et des études économiques. C'est le petit encarté bleu. Là, on voit que sur le secteur primaire, pour 2012, c'est 1,9% de la population active, donc moins de 2%, ce qui change de moitié avec le chiffre des travailleurs du secteur primaire de 2007. Pour le secteur secondaire, toujours en 2012, 19,4% de la population, donc moins de 20% de la population active. Pour le secteur tertiaire, à l'INSEE, je n'ai pas trouvé plus récent que 2006, où là, j'avais un chiffre de 63,8% de la population active. Le problème est donc que depuis 2006, personnellement, je ne trouve pas de pourcentage nationalement sourcé sur le secteur tertiaire, tout comme il m'a été impossible de trouver le nombre ou le pourcentage total de non-employés, car les appellations et les catégories définies par l'État ne représentent jamais la globalité des non-travailleurs salariés. Il est donc difficile, voire impossible, d'établir une vraie carte de la population active. C'est ennuyeux, pour une compréhension concrète, de disposer de deux inconnus sur quatre données. Autrement dit, comment pouvons-nous analyser correctement notre situation lorsque la moitié des informations nécessaires à l'établissement de nos connaissances ne nous sont pas disponibles ? Je vous laisse en déduire la pertinence du fonctionnement dit démocratique et la place accordée au statut de citoyen ayant le droit à l'information. Toutefois, il est historiquement important de prendre conscience que depuis 2012, deux secteurs sur trois d'activité ne représentent plus que 21% du poste de travail de la population active. Autrement dit, un nouveau chapitre de l'histoire humaine est en cours d'émergence. Nous allons pouvoir maintenant aborder le chapitre historique. de l'émergence